Musique Et bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog Depuis ce matin, bah comme tous les jours, travail Et je suis aussi allée chercher la tondeuse pour tondes soleil chez ma voisine Qui est une abonnée, vous allez la découvrir très rapidement dans une prochaine vidéo Puisque ensemble on a fait mon premier concours d'attelage au mois de septembre J'ai toujours pas sorti la vidéo, il faut que je le fasse On a fait ce concours d'attelage avec son Shetland à Anne, donc elle s'appelle Laura Et donc du coup au final il s'avère que en plus d'être une abonnée Il s'avère que c'est aussi ma voisine Donc voilà, elle m'a prêté sa tondeuse pour que je puisse tondre au soleil ce matin Donc là c'est ce qu'on va faire sur ma pause du midi Mais comme je vous ai déjà expliqué, grosso modo j'organise ma journée un peu comme j'ai envie Du moment qu'à la fin de la journée, le travail que je dois faire est fait Après je fais un peu comme j'ai envie le reste du temps Donc là c'est ce qu'on va faire, on va aller tondre au soleil On va profiter du fait qu'il fasse beau là jusqu'en milieu d'après-midi pour le faire Parce qu'après le temps se dégrade, donc tondre sous la pluie et tondre des poils mouillés C'est pas trop l'idéal Donc c'est parti, on y va, on va réveiller Poupsy qui est en train de dormir dans son panier Et on part voir les poils Et nous voilà arrivés sous un beau ciel bleu, ça fait trop du bien Et de ce que je vois, j'ai l'impression que le soleil est toujours propre d'hier Ça, c'est le genre de nouvelles qui donne le smile comme on dit par chez nous Ça va les gros ? J'adore quand il est ni sans go Tu viens ? On va se tondre Enfin tu vas te tondre plutôt Enfin je vais te tondre Une oreille Une deuxième oreille Oh là là T'as bien dormi hein, t'as des cacas d'oeil T'as des cacas d'oeil Allez on y va Bon, je vais du coup commencer par tondre soleil Et surtout commencer par quand même J'ai failli tomber Le remettre un bon coup de brosse Et je pense que je ferai une petite tonte en manteau pour Sangoku Juste histoire de l'aérer un peu Me voilà en t-shirt Bon déjà parce qu'il fait chaud Mais de deux parce que tondre c'est vraiment le pire truc au monde On ne supporte pas comme ça avoir de la poussière partout Force aux palfreniers, aux soigneurs, aux moniteurs dans les écuries qui tondent des chevaux Et qui après enchaînent sur leur journée de travail Ou continuent à travailler en étant poussiéreux comme ça là Ah c'est vraiment le pire truc au monde Je déteste, je déteste Oh, affreux Bref Sinon, voilà où nous en sommes avec monsieur le poney Donc il a une pâte avant à moitié faite Et le reste est pas fait J'attends que la tondeuse refroidisse un peu Et que lui aussi ça lui fait une petite pause Mais en attendant, tout le corps est ok Hop 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 Bon, il y a encore des poils, il faut que je le brosse Mais voilà, tout le corps s'est fait Et puis il n'y a plus qu'à faire les pâtes Je vais lui laisser ses fanons pour protéger de la boue Mais bon, vu que la tonte a été rapide et tout Je me suis dit que j'allais lui faire le corps en entier Mais au niveau où il y a de la boue là, je lui laisse ça Comme ça, ça lui protège quand même ses pâturons d'éventuelles gales de boue pour l'hiver Et je lui ai même fait sa demi-tête Bon ça d'ailleurs, je le fais à chaque fois Parce que je trouve ça très très moche Un cheval tondu sans avoir la demi-tête Donc il a la demi-tête des deux côtés Et puis voilà Non, il est très beau, je suis très contente On fait les pattes maintenant mon chat ? Je remets mon pull parce que ça y est, j'ai froid maintenant qu'on a fait une pause Ah oui ? Et puis là on a la poupsie Qui surveille, qui attend Tu attends ? Bah oui Bon, c'est une fin de tonte pour monsieur Ça a été assez sportif Je viens de lui donner une pomme pour le récompenser Mais on a réussi à terminer Donc voilà, il a tout de fait Le corps à Natchez Ainsi que les petites patounes Et je lui ai laissé ses fagnons au niveau du pli du pâturon Pour éviter la gale de boue Voilà, il est tout beau Et Sangoku, lui, il a fini tout nu aussi entre temps Parce qu'il commençait vraiment à faire chaud Donc je leur ai enlevé leur petite couette Enfin, je lui ai enlevé sa couette à lui Parce que lui, il ne l'a pas encore Il va rester tout nu aussi toute la journée Parce qu'il va faire entre 20 et 22 degrés là Et puis je pense que du coup je repasserai ce soir Leur remettre leur couverture à tous les deux Mais là, il va falloir que je re-rentre à l'appart Et que je retourne travailler Et surtout que j'aille prendre une douche Parce que là, je me sens crade Mais crade Ça me... Ah, c'est horrible cette quantité de poussière Je ne supporte pas ça J'ai les yeux qui pleurent Ça me gratte A chaque fois que je tond les poney De toute façon, je vous dis la même chose Mais c'est horrible quoi Allez, va te défouler Va te rouler maintenant que t'es tout nu Vas-y Allez, file Allez, file Bah, tu voulais t'en aller Tu voulais plus être tendu Maintenant, t'as envie de rester là ? Bon les gars, ils sont là-bas En train de manger leur foin Comme je vous ai dit Moi, je rentre à la maison Prendre une douche De décrassage Je suis un peu plus Je suis dégueulasse Alors là, le challenge C'est vraiment de rentrer chez moi Traverser la ville Comme si de rien n'était Hein ? Voilà Le but, c'est d'être sereine D'avoir confiance en soi Et de faire genre Je n'ai absolument pas Des poils partout sur le corps Les mains noires Les ongles noirs Le pantalon décoloré Non, tout va Non, je suis quelqu'un de propre Au calme Ça va aller Ça va très bien se passer Bon, et bah moi Je vais retourner voir les poneys Je n'essaye même pas d'emmener Maïdo avec Ça ne sert à rien Parce qu'il pleut Donc madame est installée Dans son dodo Et je crois qu'elle n'a visiblement Aucune envie d'en sortir Non Venir au poignet C'est pas intéressant là Oh non Oh non non Je te remets ton plaid ? Voilà Le chien, il fait dodo Donc nous Oh non non, je me casse la figure Nous on va voir les poneys Enfin, leur mettre leur couette Leur donner leur fin du soir Et puis après Bah de toute façon Après c'est l'heure du couvre-feu Donc après c'est l'heure de rentrer à la maison Quoi ? Je me voilà arrivée au poney J'ai mis ma tenue de fermière habituelle J'ai pas pu passer par les champs Comme je le fais d'habitude Parce que là, avec tout ce qui l'a plu C'est détrempé Et déjà ce matin Quand je suis repartie J'ai bien cru qu'il y a un endroit Où j'allais pas réussir à passer Alors là C'était juste impossible Avec tout ce qui l'a plu Dans l'après-midi là Clairement Ça n'était pas pratiquable Pour moi et ma voiture Je suis en train de voir Que j'avais laissé la couverture de Son Goku A l'extérieur Très fute-fute Ma petite Très fute-fute ça Qu'est-ce que t'es beau tout tendu comme ça Quelle beauté là Quelle beauté T'es même pas mouillé Tu t'es pas mis dehors Tu es resté dans le box mon pote On va te mettre la couette On va mettre la couette Ouais T'es trop beau T'es trop beau Et toi ? Oui bah ni l'un ni l'autre en fait Personne n'a été dehors ici Par contre au niveau de la couette Je suis pas très sûre Mais non C'est sec J'ai quand même eu l'intelligence De la plier Du côté imperméable Il y en a là-dedans Moi je vous le dis Il y en a là-dedans T'as l'air d'un confort cette couette mon poney Tu vas être bien là-dedans J'aimerais être un poney Juste pour pouvoir la mettre Tiens Regardez comment elle est trop belle La couette de soleil Elle est magnifique Une vraie star Avec le petit col montant comme ça Et regardez comment elle est en dessous Toute douce En gros c'est juste une impaire Bah doublée Doublée polaire en dessous Bah elle a l'air trop Confort C'est une couverture que j'ai acheté Sur le site de Kramer Pendant le confinement Bah celle de Sengoku aussi D'ailleurs j'avais revendu Leur juste impaire Pour acheter Une impaire polaire Et Et franchement Elles sont trop bien quoi J'aime trop Elles sont bien vos couettes Elles sont bien Bon Autour du petit Lui Lui c'est beaucoup plus simple C'est bien plus léger A porter Bon bah voilà On a deux poneys Qui mangent leur foin Dans leur box Oui Je leur ai mis un tas Là bas aussi dehors Et il reste plus que ça De la balle de foin Et donc ça Ça veut dire qu'ils retournent Bientôt au pré Puisque j'avais dit Que je finissais Ce roundballeur là Avant de les remettre Dans leur grand pré Donc bah voilà Ça veut dire qu'ils rentrent Bientôt Dans leur grande prairie Parce que là Dans tous les cas Ça commence à être vraiment La gadoue de ouf Et puis bah vu que j'ai l'occasion De pouvoir leur faire passer Un hiver au pré Je vais pas me priver Très clairement Ils vont aller profiter De l'herbe Je me ferai livrer Directement les roundballeurs Là bas Et puis ils passeront Un petit moment au pré Je vais leur remettre de l'eau Parce qu'il y a plus grand chose Je pense que c'est du coup Ce week-end que je ferai la transition Et puis en plus ça tombe bien Puisque la semaine prochaine Je suis à l'école De toute la semaine Du lundi au vendredi De 9h à 18h En plus on change d'heure Donc quand je finirai les cours Il fera nuit Donc je pourrais pas monter soleil De toute la semaine Donc au moins Il pourra Bah gambader au pré Marcher Monter Descendre Faire ses petites bêtises Comme il en a envie Donc voilà C'est pas plus mal L'un dans l'autre Et puis moi J'aime tellement les savoir au pré Ça m'a fait tellement plaisir Quand on avait récupéré Le pré pendant le confinement Et que De voir mes chevaux comme ça En liberté Pouvoir vraiment galoper Dans un très grand espace Déjà Honnêtement Je pense qu'ils ont une belle vie Quand ils sont à la maison Ils ont quand même Bah un extérieur Ils sont tout le temps dehors Mais C'est Clairement pas Le goal Que j'ai pour eux C'est déjà très bien Mais Je préfère les savoir Encore plus dehors Encore plus libre Encore Dans un espace encore plus grand Avec vraiment de l'herbe et tout Donc voilà Bah je pense que dimanche Dimanche je ferai le changement D'endroit Je verrai bien Mais de toute façon J'ai plus de foin Donc il va bien falloir qu'ils déménagent Et Et voilà Bref Sur ce Bah moi Je vais rentrer à la maison Il mange J'attends que l'eau se remplisse un peu Il recommence à pleuvoir Et voilà Il pleut Et les deux ont décidé Que manger dehors C'était apparemment Un peu plus intéressant Bref Bah bonne app' sous la pluie Les gars Il y a un manger à l'intérieur aussi Si vous voulez A demain Ça c'est mon moment préféré de la journée C'est quand la vidéo Elle va sortir Et en plus Elle était super grosse Donc super longue A sortir du logiciel Donc elle arrive en retard sur Youtube Il est 22h15 Elle devait sortir à 21h Mais c'est pas grave Et du coup Bah là je suis dans le Le chat En direct Je suis en train de regarder Tous vos petits messages Et tout J'adore Je viens de faire une entrée facassante D'ailleurs dans le chat En disant Salut les loulous Ça baigne Bref Indicule Mais j'adore J'adore C'est mon moment préféré Quand je fais des vlogs comme ça Pendant plusieurs jours à la suite Genre de pouvoir Papoter avec vous Et vous voir Qui attendait les vidéos Et tout J'aime trop Bref voilà C'est tout Donc on va regarder la vidéo Bon bah voilà Avec Maïdo On rentre de la balade Du soir Je sais pas pourquoi je suis chaude Parce que bon Je suis seule chez moi On est trempé Trempé chez trempé Elle va faire un grand tour Mais bon En tous les cas faut qu'elle sorte Mais oh Quelle horreur ce temps Vraiment Horrible Bref Sur ce Bah je vous dis Bonne nuit Et puis à demain Pour un nouveau vlog Gros bisous A demain Bye Bye